Bon, pour parler des Rolling Stones, il faut se mettre dans l'ambiance. Concentre-toi, Lucie. L'histoire des Stones est complexe. D'ailleurs, Gaston Starman a dû employer les grands moyens, car ces cons-là, ils étaient dans le beaux-draps. A l'origine, il y avait Mick Jagger et Kate Richards, mais surtout Brian Jones, le fondateur des Stones. Pendant que Mick et Keith, qui étaient voisins pendant leur enfance, restaient bien sages, Brian était un peu plus dissipé. On soit le groupe constitué, il y avait Mick et Keith, qui avaient la classe, et il y avait Brian. C'est bon, ça. Bref, il y avait comme un boulet au sein du groupe. D'ailleurs, il y a pas mal de suppositions différentes sur l'éviction de Brian. Mais concentre-toi, car Gaston Starman va te raconter toute la vérité. Pour se débarrasser de Brian, Gaston Starman a dû envoyer son meilleur élément. Marie Pitman, la muse ultime, la référence de la Starman Academy, celle qui peut faire battre les queues des castors sur mille kilomètres à la ronde. Ok. Malgré quelques imperfections, la mission Attraction Infiltration, nom de code Anita Palenberg, fut un succès. Putain, ils m'ont transformé en Jade Longer, les cons. Mais Marie Pitman a dû suivre un entraînement drastique pour se libérer de ses habitudes primaires et arriver à ce résultat. Et il y avait du boulot. Psst ! Action ! Bonsoir ! Cut ! Non, 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 non. Faut que tu me passes du rond, du rose, du pastel. Maintenant, je veux du violet, du mauve, du jaune. Bonsoir. Eh ben voilà ! Anita a dû ensuite apprendre des techniques de drague assez mortelles. Oh putain, les potes, c'est là, mon coco ! Cut ! Non mais, c'est pas ton pote, non plus. C'est ta cible. Prêt pour les montagnes russes, mon coco ? Cut, 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 cut. Ne me le casse pas non plus. Séduis-le en douceur, passionnément. Eh ben voilà ! Là, tu l'as mérité. Une fois infiltré, Anita n'avait plus qu'à user de ses charmes pour foutre le bordel. Ce fut la goutte d'alcool qui fit définitivement déborder le vase émotionnel de Brian, l'amenant lentement jusqu'à son expulsion du groupe en 1969. Et c'est ainsi que Mick et Kiss devinrent les papys du rock, grâce à Gaston Starman. Bon, l'apprenti catin, on rentre. NOOOOOOOON ! Bah ouais, ma cocotte, on est pas là pour faire ton éducation sexuelle. Faut que je te parle de Janis Dioplin, maintenant. Bah, elle est au big man. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...